... A moins de 5 mois de la célébration du 11 décembre à Gawa, le premier ministre est allé sur le terrain pour constater l'évolution des différents chantiers. Paul Kabatiba estime que le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant. Malgré ce sentiment de satisfaction, il appelle les entreprises chargées des travaux à tout mettre en œuvre pour livrer les différentes infrastructures à bonne date. Tahirou Bari n'est plus ni président ni militant du parti de la Renaissance nationale. Le 4e congrès du Parra a décidé de sa destitution. Le nouveau président de ce parti politique s'appelle Poussouende Michel Béret et il a été nommé par le fondateur du parti, Laurent Badot. Nous sommes dimanche et nous consacrons le grand format de ce journal au retard et chevauchement des années académiques dans les universités publiques Burkinabé. Ceux qui en souffrent à savoir les étudiants expliquent cette situation par le système LMD et le manque d'infrastructures et de professeurs. Nous verrons si c'est également l'avis de notre invité qui n'est autre que le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Al-Khassoum Maïga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, ce dimanche, le premier ministre était à Gawa pour visiter les chantiers du 11 décembre. Paul Kabat-Sieba a dit sa satisfaction quant au niveau d'exécution des travaux. Il rappelle tout de même les entreprises concernées à redoubler d'efforts pour livrer les chantiers de qualité dans le meilleur délai. Nous y reviendrons au cours de cette édition ou à défaut dans nos prochaines éditions. En marge de cette visite sur les chantiers du 11 décembre, le premier ministre a rencontré les responsables coutumiers et religieux de Gawa. Paul Kabat-Sieba compte sur leur bénédiction pour que l'organisation de la fête nationale à Gawa soit une réussite. Message entendu par les chefs coutumiers et les leaders religieux qui promettent de jouer leur partition. Bernard Kombelem, équipe C. Nana. Le premier ministre rend visite au chef du canton de Gawa, Yari Houssi. Au menu des échanges, les préparatifs du 11 décembre 2017 et le développement de la région du sud-ouest. Paul Kabat-Sieba et sa délégation ont ensuite rencontré les représentants de la fédération des églises évangéliques. Après un bref entretien suivi d'une prière, c'est tout respectivement de la communauté musulmane et de l'évêque d'accueillir le chef du gouvernement. L'évêque, comme les autres responsables des communautés religieuses, nous a assuré son soutien également de ses bénédictions et nous a couvert des prières afin que l'événement pour lequel nous sommes venus se déroule dans de bonnes conditions et que nous puissions repartir dans la paix. Nous aussi, nous avons de quoi féliciter l'évêque et puis les autres responsables des communautés religieuses et également les chefs coutumiers pour, en tout cas, le travail qu'ils accomplissent dans le silence pour maintenir vraiment la cohésion entre les Burkinabers. Partout où est passé le premier ministre, les chefs coutumiers et leaders religieux ont réitéré leur soutien aux actions en faveur de la paix. Nous avons prié et nous avons demandé donc à Dieu de lui donner la sagesse, son esprit sain pour le gouvernement de ce pays. Ce dimanche, le chef du gouvernement va poursuivre sa tournée à Gawa, notamment sur les chantiers du 11 décembre 2017. Actualisé dans le domaine de la sécurité, Simo Kompahouré galvanise ses troupes dans les zones Ouégo. Hier, le ministre d'État, le ministre de la Sécurité, s'est rendu au poste de commissariat et aux brigades de gendarmerie de cinq localités de cette province. Occasion pour lui de s'employer des conditions de travail des forces de sécurité et de leur exprimer ses encouragements. On fait le point avec Césaire Carrefour et Tanga Kafandou. De cinq heures du matin au commissariat de Guiba à 13 heures au commissariat de Zabré en passant par les postes de sécurité de Manga, Gogo et Gombusgo, le ministre de la Sécurité, Simo Kompahouré, a pu visiter cinq commissariats de police et trois brigades de gendarmerie. Une visite qui lui a permis de toucher du doigt la réalité du terrain et les conditions dans lesquelles ces éléments travaillent. Et à tous les postes, ce sont presque les mêmes problèmes. Manque d'effectifs, insuffisance des moyens roulants, l'armement, les infrastructures vétustes, manque de clôture au niveau de ces infrastructures. Mais nous avons rassuré l'ensemble du personnel, du gendarmerie, de police, de ce que nous sommes venus pour d'abord visualiser les problèmes sur le terrain, les écouter et étudier l'éventualité de résoudre un certain nombre de problèmes dans un temps relativement court. Une visite qui n'arrive pas tous les jours et qui rehausse le moral de la troupe à qui le chef de la famille Sécurité a prêché. Solidarité, discipline et respect mutuel. Et l'autre fait, il attendu de cette sortie, ce sont des échanges à certains endroits avec les comités locales de sécurité, les couples de Hugo et Dozo. Ces forces-là sont venues d'elles-mêmes. Ce qui montre que, contrairement à ce que certains disent, elles reconnaissent l'autorité de l'État. Sinon, elles n'allaient pas venir. Et ça a été une opportunité pour nous de leur dire ce que nous attendons de ces forces-là et ce qu'il faut éviter. Une occasion pour Simon Comporté de repréciser la position du gouvernement. Le gouvernement n'est pas contre les comités locales de sécurité pourvu que ceux-ci travaillent dans le respect des lois de la République. Venons-en à l'actualité politique du jour. Tahirou Bari a été destitué à la tête du parent et exclu de ce parti politique. C'est la principale conclusion à laquelle sont parvenus les participants au quatrième congrès du parent qui a pris fin ce dimanche à Ouagadougou. Le parti de la Renaissance nationale a un nouveau bureau de 33 membres dirigés par Poussoindé Michel Béret. Plus de précisions avec Mathias Drabeau et Bouma Ernesta Nebi. L'exclusion d'une partie de la Renaissance nationale par Mme Néné, M. Thoreau Carlos, Mme Thoreau, Thoreau députée à l'Assemblée nationale. Et Tahirou Bari, le président du parti et trois autres personnes sont ainsi exclues du parti du professeur Laurent Badeau pour indiscipline. C'est l'une des principales conclusions de ce quatrième congrès du parti de la Renaissance nationale qui a pris fin ce jour à Ouagadougou. Bari, dis-moi, un grand frère comme moi et tu étais ton professeur. Tu t'as fait un papa. Tu t'as fait nommer président, quatrième président de mon parti. Quand même, s'il te plaît, je lui téléphone, il refuse de prendre. Donc, vous voulez que je fasse quoi ? Voilà la vérité. Il n'a pas voulu qu'on le change. Voilà tout le problème de ce garçon. Le congrès renouvelle ainsi le bureau du parti et confie la présidence à Poussoumende Michel Béré, tutulaire d'un master en ingénierie génie-logiciel des Etats-Unis et d'y commencer à militer dans le parent en 2010 depuis les Etats-Unis. Et son mandat qu'il place sous la cohésion au sein du parti l'oblige à tendre la main à tout le monde. Nous sommes des rassembleurs. Nous ne sommes pas des divisionnistes. Par rapport à la crise, le ministre Bahirou, je lui demande, je lui demande qu'il ait le courage de reconnaître cet ordre. Et je suis personnellement ouvert à ce qu'il revienne dans le parti. Former les militants du parent sur le corps électoral, la constitution et les textes du parti, responsabiliser les personnes qu'il faut à la place qu'il faut et la création d'un journal du parti sont également des décisions prises à l'issue de ce quatrième congrès. Dans le grand format de ce dimanche, on s'intéresse au retard et au chevauchement des années académiques dans les universités publiques Burkinabé. La situation est préoccupante quand on sait que des étudiants mettent à 5 à 6 ans pour avoir la licence. Et pour expliquer cette situation, les étudiants pointent du toit le système LMD, l'insuffisance d'infrastructures et d'enseignants. des détails dans ce dossier signé Rocher Kam et Maïmouna Traori. Nous avons eu le bac en 2011. La rentrée académique a lieu à l'université le 4 juin 2012. Nous avons obtenu la licence d'enseignement en 2016. Donc, 2011, bac 2011, licence 2016, 5 ans. Jules Napon et Moustapha Nakro risquent aussi de faire la licence en 5 voire 6 ans. Ces bacheliers de 2015 viennent juste de finir les évaluations du premier semestre de la deuxième année. Si l'année allait normalement, on devrait être en vacances de la deuxième année pour reprendre la troisième année en octobre. La deuxième année, c'est le S3 et le S4. Le S3 vient de finir. Bon, on va avoir les résultats même aujourd'hui. Et le S4, nous allons le faire sur 6 mois encore. Donc, ce qui fait que, sûrement, ce sera en mars, avril 2018 encore que nous allons finir la deuxième année. Et c'est la situation qui prévaut dans les universités publiques au Burkina Faso, notamment à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, l'université Ouaga 2 et l'université Norbert Zongo de Koutkou. Dans presque toutes les filières, les programmes accusent un retard allant de quelques mois à un ou deux ans. On ne sait pas combien d'années on va faire pour avoir la licence. Ça dépend, ça varie des filières et des promotions. Il y a des filières pour avoir la licence, c'est 6 ans. Il y a des filières pour avoir la licence, même si c'est au-delà de 6 ans. Et regarde à toi, si tu as connu un redoublement, ça peut aller au-delà de 6 ans. Quand on était arrivés nouvellement, on avait l'ambition, on voulait vraiment aller loin. Bon, je pense que ce n'est pas encore perdu. On ne sait pas, on essaie de se raccourcer toujours, même si on sent que de plus en plus, ça devient un peu dû. Pour les étudiants que nous avons rencontrés, les retards et le chevauchement des années académiques sont dus à trois principales raisons. Le système LMD fait partie, il y a un manque d'infrastructure, il y a un manque d'engagement des professeurs. Trois promotions peuvent se rencontrer. Il y a deux promotions qui sont programmées pour les cours et une autre promotion est programmée pour l'évaluation. Et tout de suite, on va dire que l'évaluation prime sur les cours. Et cela veut dire que les gens qui sont là pour faire les cours doivent déguerper l'amphithéâtre. On a enregistré un peu de retard dû souvent au manque de professeurs. Souvent, on ne fait pas les cours à temps. Et puis aussi, les notes tardent à tomber. Le blanchiment technique en 2012 et les différentes mesures prises n'ont pas permis de résorber les retards et le chevauchement des années académiques. L'air des vacances souffle sur le campus de Zogona, mais pour de nombreux étudiants, l'heure n'est pas à la récréation. La composition des concours de la fonction publique débute le 7 août. Et comme disent certains, je les cite, « Il faut vite se préparer pour espérer décrocher un emploi et fit le calvaire de l'université. » et qui de mieux pour nous éclairer sur ce sujet que le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le professeur Alkasou Maïga est notre invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir, madame. Alors, est-ce que déjà vous êtes d'avis avec les étudiants selon qui le système LMD et l'insuffisance d'infrastructures et de manque d'enseignement sont les principales raisons des retards et des chevauchements des années académiques ? Bien, je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir effectivement revenir sur certains aspects de notre enseignement supérieur. Je pense aussi que votre reportage permet de camper le débat, le décor. En tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, effectivement, nous sommes peinés d'entendre tout ceci, de voir cette situation-là parce qu'effectivement, c'est devenu de plus en plus compliqué de pouvoir obtenir son diplôme dans les délais requis. Il y a des chevauchements, il y a des retards qui se sont accumulés et nous pensons effectivement que les raisons sont de plusieurs ordres. On peut retenir ce qui a été évoqué là par certains étudiants en disant qu'il y a des problèmes d'infrastructures, il y a des problèmes liés aux enseignants, mais il y a effectivement plusieurs ordres de difficultés et de problèmes qui peuvent expliquer la situation qu'on vit sur le campus universitaire. Il y a évidemment que nous n'avons pas d'amphithéâtre de grande capacité qui puisse permettre dans certains domaines d'accueillir les gros effectifs, surtout au niveau du droit et des sciences économiques où on peut atteindre 3 000 étudiants en première année ou un peu plus dans certains cas et on n'a pas d'amphithéâtre de grande capacité. Et nous sommes obligés donc d'aller faire de la location au niveau du CIO pour accueillir ces effectifs-là. De ce point de vue, on peut effectivement s'accorder pour dire que nous avons des problèmes d'infrastructures. On peut aussi s'accorder quant à dire qu'au niveau du personnel enseignant, il y a des difficultés qui se rencontrent là parce qu'évidemment, on n'a pas peut-être assez d'effectifs, mais aussi ce sont les mêmes enseignants qu'on peut rencontrer d'un universat et de l'autre, mais aussi au niveau du privé. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui concourent à cela. Mais également, il y a des facteurs qui peuvent être liés aux étudiants eux-mêmes. Je vais m'expliquer un peu. Quelquefois, lorsqu'on programme des évaluations, il n'est pas rare de trouver des étudiants qui se braquent pour dire qu'ils ne veulent pas subir l'évaluation parce que peut-être les délais n'ont pas été respectés selon eux. Ils ont toutes les raisons quelquefois pour se braquer. Donc, de ce point de vue, leurs responsabilités doivent être engagées. Mais les enseignants, évidemment aussi, ont un niveau de responsabilité. On n'est pas aussi le niveau de responsabilité de l'administration et même au niveau du ministère, chacun doit pouvoir prendre sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive en termes de sévachement. Alors, monsieur le ministre, là, on a entendu les étudiants de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Est-ce que la situation est pareille dans les autres universités publiques de Boutinabé ? Disons que la situation est plus créarde à professeur Joseph Kizerbo parce que c'est la plus grosse université où vous avez plus de 70 000 étudiants. Donc, c'est une université qui n'a pas été conçue pour avoir ce niveau de population étudiantine. Et on peut comprendre que les difficultés soient plus élevées à ce niveau-là. Évidemment, quand on prend Ouaga 2, il y a des difficultés, mais les retards ne sont pas aussi prononcés, aussi criards qu'au niveau de Ouaga 1. À Bobo, on peut rencontrer des difficultés. À Poudougou, les universités ne sont pas au même niveau. Et même quand vous prenez l'université Ouaga 1, d'une IFR à une autre, d'une discipline à une autre, on n'est pas au même niveau de retard. Donc, il faudra prendre au cas par cas pour se rendre compte effectivement de ce qui se passe. Alors, les ministres qui se sont succédés ont toujours promis la normalisation des années académiques, mais on a l'impression que rien ne bouge. Monsieur le ministre, quelle est la difficulté principale ? Bien, évidemment, il y a plusieurs actes qui ont été posés, plusieurs tentatives qui ont été menées pour essayer de venir à bout, n'est-ce pas, de ces rétards et des échevauchements. Juste donc, avant que nous rentions en fonction, il y a eu quand même en février un plan de normalisation qui avait été conçu. Et ce plan de normalisation a été rejeté par la plupart des acteurs qui avaient estimé que c'était un plan qui était conçu de là-haut, mais qui n'avait pas associé la base dans sa conception et donc qui ne se reconnaissait pas là-dedans. Donc, c'est pourquoi nous avons convoqué des cas de concertation précédées d'une tournée sur l'ensemble des universités publiques que nous avons visitées. Nous avons conçu des termes de référence qui ont été ventilés à tous les acteurs, les syndicats d'enseignants, les syndicats d'étudiants, les syndicats de personnel Atos et nous avons invité Awagadougou à un cas de concertation qui s'est tenu le 27-28-29. Donc, c'est hier qu'on a fait la clôture de ce cas de concertation. Il s'agissait pour nous de faire en sorte que tous les acteurs soient autour de la même table et qu'en fin de compte on fasse une diagnostic et qu'on se dise toutes les vérités, que chacun reconnaisse sa part de responsabilité. Je pense que pendant trois jours, il y a eu des échanges, des débats qui ont permis à chacun de comprendre quel est son niveau d'implication dans la construction et dans la fabrication des retards et des chevouchements. Ça, c'était quelque chose qui avait fait. Mais nous avons aussi tenté d'identifier les solutions les plus appropriées pour nous permettre d'aller vers une normalisation des années académiques. Donc, de ce point de vue, nous avons eu cinq groupes d'échanges qui étaient consacrés à chacune des universités parce que nous avons les quatre universités publiques Waga 1, Waga 2, Koudougou et Gougou-Doulasso. On a trois centres universitaires polytechniques Dédougou, Fada et Waïguia. Donc, un groupe consacré à cela. Et nous avons eu le dernier groupe qui a traité de la grosse question qui est la question de la gouvernance. Parce que, quoi qu'on dise, évidemment, il y a des problèmes liés aux infrastructures, il y a des problèmes liés aux ressources humaines, aux ressources financières, mais notre grosse préoccupation, c'est quand même la question de la gouvernance. comment est-ce que les textes qui registrent le fonctionnement des universités sont appliqués ? Comment est-ce que chacun peut prendre conscience du fait que, quelquefois, nous avons des pratiques et des actes qui nous envoient tout droit vers les chevauchements et les retards ? Je pense que, là aussi, nous avons posé, effectivement, les problèmes. Nous avons identifié ce qu'il nous faut et il s'agit pour nous d'aller de l'avant pour mettre en œuvre tout ce qu'on a identifié et puis voir comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là. Et justement, est-ce que toutes les parties prenantes se sont accordées sur la méthode que vous avez mise en place ? Oui. Vous savez que l'université, c'est quand même la sphère de la contradiction et de la contestation. Donc, moi, j'aurais été surpris qu'arrivant ainsi, organiser un cadre de concertation et qu'on se dise que tout le monde applaudit, nous avons compris qu'on peut aller chercher les solutions. Évidemment, il ne peut pas manquer d'avoir des voix discordantes. Et déjà, en sortant de là, nous avons trouvé, effectivement, des groupes d'acteurs qui ont estimé que pour un certain nombre de raisons, ils ne pouvaient pas donc s'engager. Il s'agit surtout de la question du LMD où certains ont exigé donc qu'on prenne l'engagement de suspendre le LMD, sinon donc qu'ils n'allaient pas s'engager dans ce processus de normalisation. Mais je pense que, moi, je suis sociologue et je sais que l'être humain, il ne faut pas s'attendre qu'il y ait des lois rigoureuses qui s'appliquent à lui, mais nous nous avançons par régularité et par tendance lourde. Et quand j'ai une tendance lourde qui me permet de dire que la grande majorité est dans le processus, je pense qu'on doit aller de l'avant et je pense que ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, ils peuvent jouer leur rôle en étant notre mauvaise ou notre bonne conscience qui va nous interpeller par rapport aux écarts et aux manquements. Je pense qu'il faut qu'on avance avec ceux-ci-là et que peut-être qu'ils vont être convaincus de notre sincérité et de la possibilité que nous avons, effectivement, de trouver les solutions, mais de nous interpeller quand ils supposent qu'il faut nous interpeller. Mais je pense qu'il faut qu'on aille de l'avant pour ceci. Alors, et très rapidement, après la rencontre qui s'est achevée hier dans l'immédiat, quelle est la prochaine étape pour vraiment qu'on tente vers la normalisation de ces années académiques-là ? Oui, la rencontre, en fait, nous avons fait une... juste une déclaration en quelques points. Et cette déclaration dit quels sont les engagements et le point sur lequel il faut actionner pour qu'on puisse avancer. La question, évidemment, des infrastructures, la question de la gouvernance, la question de la droiture et des textes à appliquer. Donc, nous sommes allés en avant pour ceci. Il s'agit pour nous, donc, d'essayer de documenter tous ces points-là en voyant de façon objective quel est le niveau d'engagement que chaque acteur peut prendre et quel est le niveau d'engagement que l'État peut prendre pour dire, dans tel domaine, par exemple, la question de la connexion Internet, la question des infrastructures, la question de l'action à l'ordinateur, aux ordinateurs, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse pour qu'effectivement, on soit dans les conditions pour la normalisation. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est d'avoir ce document-là qui va encadrer le processus et de mettre en place un comité de suivi qui va permettre de suivre tous les processus et d'aller vers, donc, un processus de normalisation. Et en se disant que si déjà entre octobre et novembre on peut faire en sorte que les nouveaux bacheliers soient sur le campus et non dans une salle d'attente à la maison, ça va être déjà un grand pas de fait. Et je pense que notre premier engagement, ça va être d'arriver à faire en sorte que les nouveaux bacheliers soient sur le campus entre octobre et novembre déjà. Merci beaucoup, professeur Alkassou Maïga. Je rappelle que nous recevions le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Il était là pour parler des retards et chevauchements des années académiques et surtout des politiques qui sont entreprises pour sortir les universités publiques bulkinabènes de cette situation. Merci une fois de plus. Et dans la suite de ce journal, nous prenons la direction de Waiwia où le mouvement Balai citoyen a organisé une conférence publique à l'endroit des jeunes. Thème de cette conférence, le rôle et l'implication des jeunes dans la gouvernance locale. L'objectif de cette conférence est d'amener ces jeunes à participer au processus de prise de décision au niveau local. Irène Kabouré Tounaba Chantal La Sawadogo Le balai citoyen lance à partir de Waiwia un appel à la jeunesse burkinabè à s'impliquer activement dans la gouvernance locale. Et pour ce faire, il a initié cette conférence publique qui se veut être un cadre pour expliquer aux jeunes de la cité de Naba Kango les notions de citoyens actifs, citoyens passifs, gouvernance locale. C'est essentiellement d'attirer l'attention des jeunes sur la nécessité de s'organiser pour influencer l'action publique surtout au niveau local afin que les autorités puissent prendre en charge l'ensemble des questions des problématiques qui intéressent non seulement les jeunes mais aussi les autres couches défavorisées de la société. Pour les conférenciers du jour, la démocratie est un processus et l'incombe aux jeunes d'être les garants pour une société plus démocratique. La conférence de ce jour a également permis un échange direct entre conférenciers et jeunes. Les citoyens ont le devoir de participer à la gestion des affaires publiques. En tant que citoyens on a aussi cette lourde responsabilité d'apporter sa contribution dans la construction nationale à travers la participation politique dans le cadre associatif dans le cadre partisan à titre individuel tout le monde est interpellé. Nous devons tous être des acteurs de la vie politique et nous devons contribuer en notre manière à ce que la vie politique soit meilleure. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités initiées par le Ballet Citoyen en partenariat avec l'ONG Diakonia. Elle va concerner les villes de Ouaga, Bobo Dulasso, Ouaiiguia et Gawa. A Ouagadougou, le syndicat national des commerçants du Burkina a procédé hier à la signature d'une charte de bonne conduite. Il s'agit d'une feuille de route qui vient en complément au règlement intérieur de la coopérative de solidarité commerciale. La nouvelle charte permettra au Sina Combe de mieux exécuter ses missions en faveur des commerçants. Issa Kafando et M. Solange A travers cette signature, le syndicat national des commerçants du Burkina se dote d'une charte de bonne conduite. Elle vient en complément au règlement intérieur de la société coopérative de solidarité commerciale. C'est que nous avons beaucoup de régions dans lesquelles nous sommes. Vous savez que les institutions de microfinance ou les banques vont nous accompagner. Il faut que les gens comprennent que tout le monde ne peut pas être accompagné au même moment. Donc, il faut se doter des conduites à tenir pour que chacun ne se lève pas. Moi, je veux qu'on me finance, moi, je veux qu'on me finance à poser un problème. Donc, il faut se doter des directives pour dire que chaque chose a une réglementation et que c'est les banques qui décident de financer, ce n'est pas nous. Si les banques décident de financer ton dossier, nous, on peut apporter notre concours de garantie. C'est donc une feuille de route qui définit les critères d'éligibilité, les sanctions et prônent un certain nombre de valeurs. C'est d'abord le leadership, le respect du prochain, le respect des lois du pays, mais il y a également privilégier le dialogue à la violence. Cette charte de bonne conduite doit permettre aussi d'atteindre les objectifs du plan de développement de la société coopérative. une société coopérative qui apporte la caution bancaire à ses membres mais qui participe également à la sensibilisation et à la formation des commerçants. dans l'actualité également, c'est une étape cruciale qui vient d'être franchie en faveur des populations affectées par l'installation de la société minière Onde Golda Operation. Plus de 360 habitations sont prêtes pour le relogement de ces populations. Il y a plus de 1600 personnes à bénéficier de ces logements dont la remise officielle est intervenue hier à Onde. des précisions avec Yacouba Gamene et Adama Koulibaly. Cette remise clé par le directeur général de Onde Gold Operation au maire de la commune de Onde par l'intermédiaire des membres du gouvernement traduit l'engagement de cette société minière à savoir le relogement des populations du village de Kouhou affectée par la construction de la mine. Ce matin, la cité que nous allons remettre officiellement sur le maire et à l'ensemble du conseil municipal est fort conforme à nos engagements avec les ménages qui sont physiquement et économiquement impactés par notre projet. Bâtie sur une superficie de 25 hectares au secteur 5 de la ville de Onde, cette cité baptisée Biencu compte 368 logements de type F1 à F4 et va permettre ainsi de reloger plus de 1622 personnes. Nous sommes vraiment satisfaits des maisons qui ont été construites pour nous par la mine. Nous avons maintenant un cadre de plus agréable et nous disposons de l'eau juste à côté. Un engagement de la mine qui réjouit le premier responsable en charge de l'urbanisme. Je voudrais féliciter les responsables de Onde-Gol, Opération SA qui ont mis en œuvre ce projet avec le soutien de l'administration des différents ministères et surtout du ministère en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Ce projet qui avait pour objet de reloger les populations touchées par l'installation de la mine parce que la mine est en phase d'installation. Je voudrais profiter également pour les inviter à accélérer cette installation et à démarrer également le projet de construction de logements pour les travailleurs de la mine. En outre, cette cité compte quelques aménagements tels que des réserves administratives, des espaces verts ainsi que des zones dédiées au traitement des ordures ménagères. Pour la dixième fois, la Caisse autonome de retraite des fonctionnels vole au secours des orphelins des agents publics retraités. La Carrefour a octroyé 500 bourses scolaires à ces orphelins avec pour objectif de contribuer à leur métier et à leur réussite scolaire. Les bénéficiaires ont reçu leur bourse au cours d'une cérémonie tenue le vendredi dernier à Ouagadougou. Roger Bimbamba et Yolan Lombo. Sans le soutien de la Carrefour, cette jeune ordures ménagères n'aurait pas eu la chance de poursuivre ses études et d'obtenir une moyenne de 18,75 sur 20. En classe de 5e au lycée municipal des Orgos, à qui la Guira peut se permettre de rêver. Née dans une famille de six enfants, elle bénéficiera du soutien de la Carrefour jusqu'en classe de terminale. Une institution qui vient également en aide aux veuves. Un témoin serait-ci de cette mère de trois enfants qui a ému plus d'un. Bienvenue à la 10e édition de remise de bourse scolaire aux orphelins des pensionnés de la Carrefour. Et depuis la rentrée scolaire 2015-2016, ce sont 38 jeunes garçons qui ont rejoint le contingent des 500 boursiers. Le cumul étant de l'ordre de 2800 depuis le début de l'opération il y a 10 ans, il faut avouer que c'est une initiative appréciable. Donc je voudrais ici dire toute la satisfaction du gouvernement pour cette initiative de la Carrefour, pour le déroulement également de l'opération dans des conditions vraiment de transparence, d'équité et pour la pérennisation de cette action, nous l'encourageons à poursuivre et à renforcer les différents acquis. Pour plus de professionnalisme dans la gestion des bourses scolaires, une solide action sociale et sanitaire verra le jour. Les personnes physiques peuvent venir appuyer cette activité, c'est 100 000 francs la bourse par an. Vraiment, on lance un cri de cœur pour que tous ceux qui peuvent nous appuyer dans cette activité le fassent. Comme à chaque édition, les partenaires de la Carrefour ont laissé parler leur cœur et ont reçu un retour des attestations de reconnaissance. Outre la réunie symbolique d'attestations de bourse et de bons de sacs de riz, les boursières admises au baccalauréat session de 2017 ont reçu des prix d'encouragement. La protection des droits des enfants était au centre d'une rencontre tenue le 28 juillet dernier à Ouagadougou. Une rencontre initiée par le Bureau international des droits des enfants. A l'occasion, le BIDE a présenté un document sur l'état des lieux de la promotion des droits des enfants au Burkina Faso. Paul-David Bambara, Zubavie David à Dabiri. Environ 5 millions d'enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil au Burkina Faso. Plus de 2 cinquièmes des enfants âgés de 5 à 17 ans sont économiquement actifs dans 3 secteurs à savoir le travail domestique, l'agriculture et les sites d'orpaillage. En milieu carcéral, le conseil est amer. 673 mineurs sont incassérés dans différents établissements pénitentiaires du pays en 2015. C'est ce qui ressort dans le document qui fait l'état des lieux de la protection des droits de l'enfant au Burkina Faso. Un document élaboré par le Bureau international des droits des enfants. L'état des lieux a fait ressortir qu'il existe déjà aujourd'hui au Burkina sur ces deux questions-là. Une offre de formation sur les droits de l'enfant et sur la pratique adaptée à l'enfant qui existe, qui reprend certains modules mais qui n'est pas adaptée à 100% à toutes les réalités des droits de l'enfant et de la pratique adaptée aux enfants. On constate que beaucoup d'enfants ne connaissent pas toujours leurs droits et souvent ne connaissent pas les acteurs qui peuvent les protéger et avec lesquels ils peuvent interagir. Cet état de lieu s'inscrit dans le cadre du projet quinquennal 2015-2020 relatif au renforcement des capacités des acteurs nationaux concernés par la protection de l'enfant. Je voudrais d'abord remercier l'IBCR qui a fait cet état des lieux qui nous permet d'avoir une cartographie exacte des intervenants au niveau de la protection des enfants de voir également quelle est la perception des enfants par rapport aux différents intervenants. A travers ce document le Bureau international des droits des enfants entend contribuer à l'insertion des modules de droits et de protection des enfants dans le programme des écoles de formation au Burkina Faso. Dans l'actualité également le 27 juillet dernier l'école nationale des régies financières a livré sa 28e promotion ils sont exactement 299 impétrants à avoir achevé leur formation à l'INAREF ils se donnent pour défis d'oeuvrer pour le civisme fiscal et de lutter contre la fraude au Burkina Faso la cérémonie de sortie de promotion dans ce reportage de Césaire Carrefour et Ismaël Dilouma La nouvelle QV de l'école nationale des régies financières ENAREF est prête à servir Cette sortie intervient après deux années de formation pour certains et deux et demi pour d'autres La cérémonie de sortie de promotion est placée sous le thème civisme fiscal et lutte contre la fraude et cette 28e promotion baptisée réforme entend s'inscrire dans cette dynamique C'est le thème vraiment du moment L'administration financière est en pleine réforme et nous les élèves sortis de l'ENREF nous devons d'aller aider ceux qui sont déjà en activité pour la mise en oeuvre de ces différentes réformes Nous avons entamé un nouveau cycle à partir de la rentrée un cycle sur deux plans d'abord au niveau de la réduction de la durée de la formation et puis nous allons profiter pour pouvoir relire l'ensemble des curriculaires qui vont encore plus prendre davantage l'ensemble des préoccupations qui minent nos administrations économiques et financières Au nombre de 299 ces impétrants ont le soutien des autorités pour mener à bien la mission à eux confiée Que ces gestionnaires soient à la limite des surhumains qu'ils se dépassent eux-mêmes qu'ils puissent faire preuve d'abnégation et résister à la tentation de l'enrichissement rapide et de l'enrichissement facile Au cours de cette cérémonie l'excellence a été célébrée 13 élèves les plus méritants de la promotion ont reçu des présents Un mot de l'actualité à l'étranger un attentat a été déjoué ce week-end en Australie Les autorités australiennes privilégièrent la piste terroriste islamista Depuis ce soir des opérations antiterroristes ont été lancées Un attentat déjoué en Australie 4 hommes ont été interpellés ce samedi lors d'une opération policière d'envergure menée dans la banlieue de Sydney Les arrestations ont eu lieu à chaque fois dans des propriétés distinctes L'attaque qui avait pour but de faire tomber un avion devait être réalisée au moyen d'un engin explosif improvisé La piste du terrorisme islamiste est privilégiée Nous sommes face à une série de menaces terroristes Certaines émanent de loups solitaires qui activent très vite des signaux très faibles et il y a d'autre part des projets bien plus élaborés comme c'est ici le cas Des informations recueillies ces derniers jours ont permis à la police de procéder à ce coup de filet Les mesures de sécurité ont été renforcées dans tous les aéroports du pays Ces dernières années l'Australie a été visée par plusieurs attaques terroristes dont une prise d'otage dans un café de Sydney qui a fait deux morts il y a trois ans On revient au Burkina Faso pour les actualités sportives et je reçois Mahmadi Wena du service des sports Bonsoir Mahmadi Bonsoir Nathalie Alors on va commencer par la finale de la coupe de l'Assemblée nationale première édition une finale remportée par la région du centre Oui Nathalie la région du centre qui est montée sur le plus haut match du Podom hier au stade Wobi à la faveur de la finale de la première édition de la coupe nationale national hier hier ils ont pris le dessus sur les hauts bassins au tir au but 5 à 4 dans le temps réglementaire ce match s'est joué en deux fois 35 minutes les deux équipes étaient à un but partout nous allons suivre un bref résumé de cette finale passion du football pour Kinabé un déplacement massif du public et des autorités politiques et administratives au stade pour cette finale de la première édition de la coupe de l'Assemblée nationale une finale présidée par le président Selby Fougalo après le coup d'envoi symbolique l'habit central Cheikh Ahmed Nako permet aux deux équipes de se lancer à la concrète du trophée de cette première coupe de l'Assemblée nationale les 35 premières minutes de ce match de deux fois 35 minutes sont dominées par le centre en rouge mais les attaquants vont buter sur une défense intraitable des hauts bassins conséquence les deux équipes retournent au VCR sur un score nul et blanc des retours sur le terrain les hauts bassins changent de stratégie et jouent plus haut une option qui amène la défense du centre à commettre l'irréparable à la 37ème minute les hauts bassins obtiennent un pénalty et Cheikh Oumar Sende donne l'avantage aux locaux la réaction du centre est fulgurante les hauts bassins craquent sur cette action Walter Yule remet les pendules à l'heure une égalisation qui donne plus d'alors à l'attaque du centre qui n'arrive malheureusement pas à prendre l'avantage il faut donc attendre la séance des tirs au but pour que les rouges s'imposent dans cette finale bien relevée pour nous ce tournoi là doit se effectuer dans la durée et engranger des talents nouveaux qui vont profiter l'équipe nationale et au club du pays grâce à sa victoire le centre sortra le trophée la médaille d'or des équipements sportifs plus la somme d'un million de francs CFA les autres équipes elles reçoivent des lots de consolation bravo en tout cas tout est bien qui finit bien absolument ici au stade voilà Mamadi Ouna toujours en football là on va parler du sacre du SCK cet après-midi à l'issue de la 30ème et dernière journée du championnat national des 2 oui alors que nous voyons nous allons voir les images très vite le rail club du cadeau qui fête ce deuxième titre d'affilée c'était cet après-midi dans son opposition avec COSAF le SCK qui s'est imposé 3 buts à 1 nous allons voir les buts ou vertu du score par Cidk Traoré non là c'était un but refusé de COSAF c'est le vertu du score qui va intervenir cette tête de Cidk Traoré qui permet et la faute du gardien de COSAF qui permet l'ouverture du score le SCK qui va enfoncer le clou avec Alex à Samoa bien servi sa frappe ne laisse aucune chance au gardien de but de COSAF mais le COSAF va revenir en seconde période avec beaucoup plus de détermination et va réussir l'égalisation mais le SCK qui va réussir à marquer un troisième but dans les arrêts de jeu il faut savoir que le SCK était pratiquement sûr d'être sacré champion du moins même que l'étoile filante de Ouagadougou a perdu son match contre le score de Bamboura là nous voyons le but de la réduction de COSAF et avant on va voir certainement le dernier but marqué par Mohamed c'est là c'est le but du rail club du Cadeau le troisième but donc le rail club du Cadeau qui se succède à lui-même les autres résultats de cette trentième journée je disais tantôt l'effort qui a été battu au sein du Cadeau par Lusco de Banfora Santos FC victoire du Santos ASFB BPS 1 but partout Majestic USFA 1 0 AJEB ASFA Yenna 0 partout ASPOLIS Raimo FC 0 partout ASNABEL RCB 1 0 donc le SCK qui est sacré champion mais il y a deux équipes qui au stade actuel sont reléguées je dis au stade actuel parce que c'est la fédération qui va valider le titre du SCK et aussi la relégation du BPS et de COSAF alors on va terminer rapidement avec les nouvelles des 8ème jeu de la francophonie qui ont refermé leur porte ce soir même en Côte d'Ivoire oui Nathalie Le Bukina qui a quand même frappé fort dans ces 8ème jeu de la francophonie en terminant 10ème avec 9 médailles dont 3 en or 4 d'argent et 2 de bronze les 3 médailles d'or ont été gagnées en athlétisme je ne reviendrai pas sur la norme on va aller très vite et dans la thédisme qui gagne 3 médailles d'or et 1 médaille d'argent la lutte traditionnelle qui permet au Burkina de gagner 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze et il faut noter que la France termine en tête avec 47 médailles 22 or 16 argent 11 de bronze le Maroc qui est le 2ème pays a 13 médailles d'or 14 médailles d'argent 15 médailles de bronze ça fait 42 médailles le 1er pays africain c'est le Sénégal 4ème avec 10 médailles d'or 8 médailles d'argent 15 médailles de bronze ça fait 36 au total et la Côte d'Ivoire le pays organisateur termine 6ème avec 6 médailles d'or 8 médailles d'argent 5 médailles de bronze ça fait 19 au total merci beaucoup Maman Diwena pour toutes ces informations voilà merci aussi à vous oui une précision après on va suivre Fofo le journal spécial de la francophonie qui va clore aussi le journal spécial de ces jeux là voilà merci donc merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève excellente soirée et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada